Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue au live de l'exposition Trésor du Muséum d'Histoire Naturelle de Genève. Je m'appelle Emmanuel Toussaint, je suis chargé de recherche au Muséum d'Histoire Naturelle et je suis aussi chargé de collection, en particulier des collections de coléoptères, de l'épidoptère et de diptère du Muséum. Nous allons voir un petit peu en détail de quoi il s'agit et puis je vais vous présenter quelques spécimens qui sont présentés dans l'exposition Trésor qui regroupe quelques centaines de spécimens qui ont été collectés et mis en œuvre pour représenter la diversité de nos collections au cours des siècles. Alors je vais commencer par vous présenter des coléoptères et ensuite des lépidoptères. Pour commencer je vais vous présenter une première espèce, il s'agit de Hémus hirtus, le Staphylin bourdon. Alors il s'agit d'un coléoptère que vous pouvez maintenant voir à l'écran ici. Voilà donc là c'est un spécimen qui a été collecté en 1932 à Genève. C'est d'autant plus remarquable que maintenant cette espèce, nous allons le voir, est potentiellement éteinte sur le canton. Il s'agit d'une espèce remarquable de la faune européenne. On a une espèce qui est assez grande en taille pour un Staphylin, en tout cas pour un Staphylin européen. Ce sont des coléoptères qui sont tout à fait remarquables par leur morphologie. Alors il faut savoir que coléoptères en grec, coléo signifie étui et pter signifie les ailes. Donc on a affaire à des insectes qui ont en fait deux paires d'ailes, mais une est extrêmement modifiée pour en fait représenter une sorte de fourreau dans lequel les ailes membraneuses qui permettent le vol vont pouvoir être dissimulées. Chez les Staphylin, on peut le voir peut-être en zoom, je ne sais pas, sur le Staphylin bourdon, les ailes qui sont censées protéger l'intégralité des ailes sont en fait extrêmement rétrécis de telle sorte que les ailes pour être totalement dissimulées et protégées doivent en fait être repliées comme une sorte d'origami. Et donc je n'ai pas de vidéo à vous montrer là, mais je vous invite à regarder sur les plateformes internet, vous pouvez trouver des exemples de ce pliage qui est tout à fait remarquable chez les Staphylin, où finalement les ailes membraneuses qui permettent le vol vont être repliées à la façon d'un origami sous les ellipses qui sont très courts, on le voit sur la photo précédente qui était ici. On voit sur cette photo les mandigules qui sont extrêmement prononcées, c'est un carnassier, un prédateur, on a une espèce qui se nourrit principalement de diptères, donc de larves, de mouches, d'autres coléoptères qui se trouvent sur les excréments d'espèces domestiquées, principalement des vaches, des moutons, des chèvres. Occasionnellement on peut aussi le trouver sur des excréments d'espèces de la faune sauvage, comme les cerfs, comme les cingliers, mais c'est plus rare. On va changer d'espèce, on va passer sur un autre coléoptère, le carabe de l'île de Saint-Hélène. Il s'agit d'une espèce là aussi remarquable. On a un coléoptère de très grande taille, vous ne pouvez pas vraiment le voir sur le live, mais c'est un spécimen qui fait à peu près 5 cm de taille, donc c'est assez conséquent pour cette famille-là. Alors ce coléoptère, il a toute une histoire qui est extrêmement intéressante. C'est une espèce d'insecte qui ne vit que sur l'île de Saint-Hélène. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la géographie de cette île, c'est une île qui se trouve grosso modo entre le Brésil, disons, et le Cameroun à peu près, donc au milieu de l'océan Atlantique, mais plutôt à l'hémisphère Sud, en plein milieu de l'océan Atlantique. Donc c'est vraiment un caillou perdu dans l'océan, et on trouve cette espèce sur cette île. Et c'est d'autant plus remarquable que cette espèce est à terre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'ailes, donc on en revient un petit peu à l'évolution des ailes. Cette espèce-là n'a pas d'ailes du tout, donc elle n'a pas d'ailes membraneuses en tout cas, elle avait bien des élites qui pourraient recouvrir potentiellement des ailes, mais ici il n'y a pas d'ailes membraneuses qui permettent de vol. Donc comment est-ce que cette espèce est arrivée sur cette île ? On se pose la question. Il y a différents scénarios qui sont possibles, par exemple des ancêtres qui seraient passés depuis l'Afrique ou depuis l'Amérique du Sud vers cette île de Saint-Hélène, avec une perte successive des ailes, qui ensuite auraient abouti à la forme que l'on trouve actuellement sur l'île de Saint-Hélène. Et donc c'est vraiment une espèce qui est très intéressante, qui est potentiellement également éteinte, et on a suggéré à un moment donné une hypothèse, que cette espèce soit éteinte en lien avec l'implantation d'un aéroport très récemment sur cette île, puisqu'il s'agit d'une propriété du gouvernement britannique, et le gouvernement a voulu implanter pour que les concitoyens puissent, disons, voyager à travers le Royaume-Dominique, puissent avoir un aéroport sur place. Donc un aéroport a été installé, et grosso modo à l'endroit où habitait cette espèce, et donc une hypothèse qui est qu'effectivement cette espèce aurait disparu en lien avec l'implantation de ce nouvel aéroport. Maintenant de nouveaux travaux sur le terrain sont nécessaires pour affiner si effectivement cette espèce est éteinte ou pas. Alors en tout cas on sait qu'elle n'a pas été redécouverte depuis 1967, et ce spécimen qui est dans la collection ici fait partie de la dernière expédition qui a collecté donc cette espèce, Aplotorac burcelli, le caraple Saint-Hélène, qui est une espèce vraiment remarquable, puisqu'elle fait partie d'un groupe où il y a plusieurs événements de perte des ailes et de révolution des ailes. On a peut-être une question. Oui, j'ai une question de Laurent Vallotton. Puis-je trouver un Staphylin bourdon chez moi en Haute-Savoie ? Quelle est la meilleure date ? Excellente question de Laurent Vallotton. On a un peu transitionné un peu trop vite. Le Staphylin bourdon est potentiellement disparu sur le canton de Genève mais il est encore présent partout ailleurs. En Haute-Savoie, on peut sans doute le trouver. En tout cas, il est connu de Haute-Savoie de stations plus récentes que la dernière station connue du Staphylin bourdon qui, dans le canton de Genève, si je ne m'abuse, date des années 80, je crois. Sur la Haute-Savoie, il est connu plus récemment que ça. La date serait entre maintenant, je dirais, le début avril et puis le mois de juin. A priori, il y a deux piques dans l'année où on peut collecter cette espèce. Ce sera plutôt là au printemps, avril-mai et puis ensuite plutôt juillet-août-septembre. Puisqu'il y a effectivement deux saisonnalités dans cette espèce. Mais elle est encore connue et je voulais juste suggérer la chose suivante. C'est qu'effectivement, cette espèce a eu un déclin très fort de ses populations et c'est sans doute en lien avec l'utilisation de produits phytosanitaires. Et c'est assez clair puisqu'effectivement, toutes les populations qui sont dans les vallées maintenant n'existent quasiment plus et on trouve cette espèce par contre dans des stations à 700-800 mètres d'altitude assez facilement. Voilà pour Laurent. Est-ce qu'il y a une autre question ? Pas pour le moment. Alors, on va pouvoir transitionner vers notre troisième espèce. Il s'agit cette fois-ci d'un lépidoptère. Donc, en grec, lépido, c'est les écailles. Donc, il s'agit des ailes couvertes d'écailles et c'est ce qui distingue les papillons de jour et les papillons de nuit du reste des insectes. Donc, si on trouve effectivement des papillons, des insectes avec des écailles sur les ailes, il s'agit de lépidoptère. Alors, en l'occurrence, celui qui nous intéresse, c'est l'ornithoptera alexandrai que vous voyez maintenant ici. Ceci est le mâle et ceci est la femelle. Donc, le mâle est en bleu et je vous ai apporté des spécimens du muséum. Alors, il y a d'autres spécimens du muséum. Donc, voilà un cadre pour vous montrer à quoi ça ressemble et puis pour vous montrer aussi la taille par rapport à moi. Donc là, je plaque le cadre contre moi et vous voyez la taille des spécimens qui est tout à fait remarquable. Donc, les mâles en bleu et puis les femelles en marron. Le spécimen qui est tout en bas, qui est ici, est une autre espèce. Donc, on ne s'en occupe pas pour l'instant. Ici, ce sont les deux femelles et ici, les deux mâles. Je voulais juste vous montrer cela parce que déjà, il y a un dimorphisme sexuel qui est assez fort sur la coloration. Et puis, il y a un dimorphisme de taille aussi. On voit que les femelles sont quand même significativement plus grandes que les mâles. ce qui est classique dans beaucoup d'espèces de papillons. Et je voulais vous montrer aussi cette espèce parce qu'il s'agit de l'espèce, la plus grande espèce de papillon de jour du monde. Cette espèce, elle vit dans un tout petit endroit, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, dans un village, une vallée où il y a un village. C'est à peu près le seul endroit où on la connaît à l'heure actuelle. Elle est évidemment magnifique. Elle est extrêmement en danger puisqu'elle est connue uniquement de cette station. Et de fait, elle est classée à l'annexe 1 de la CITES. Ce qui est exceptionnel pour un insecte, puisqu'il y a extrêmement peu d'insectes qui sont listés à la CITES tout court. Alors, listé à l'annexe 1, c'est rarissime. Là, on est avec les tigres, etc. Ce genre d'espèces. Donc, pour un insecte, c'est tout à fait remarquable. Il y a une histoire qui est très saisissante aussi sur ce groupe de papillons-là. C'est que, pas forcément cette espèce ornithoptera alexandrée, mais les ornithoptera en général. Ils s'appellent les birdwings en anglais, donc les ailes d'oiseaux littéralement. Et historiquement, c'est très intéressant puisqu'au moment où ces papillons ont été découverts en Nouvelle-Lunée, donc dans les archipels indomalésiens, les scientifiques qui faisaient partie de ces expéditions-là, donc là, on se retrouve vraiment au XVIIIe siècle, début du XIXe, mais fin du XVIIIe à peu près. Et là, on n'avait pas forcément de façon d'observer ces papillons qui volent très très haut dans la canopée. Et les premiers spécimens ont été tout simplement fusillés en l'air à l'aide de carabines, puisqu'ils paraissent être des oiseaux à cette distance, très haut dans le ciel, à trentaines de mètres dans la canopée. Et donc, les explorateurs leur tiraient dessus avec des fusils, et les spécimens qu'on appelle les types, c'est-à-dire les spécimens références, les premiers spécimens qui ont été collectés de ces espèces, et qui sont maintenant au British Museum principalement, on peut encore voir les trous des balles dans les ailes de ces papillons-là. Et donc, c'est une anecdote assez remarquable sur cette espèce-là. Voilà, je vais récupérer ma feuille et continuer. Donc là, on va partir sur du Scimoraflésia. Alors, il s'agit d'un autre épidoptère qui est également remarquable pour d'autres raisons. Et on va le voir. Donc, il s'agit cette fois-ci d'une espérie. C'est une autre famille de papillons. On a des représentants en Europe de ces espéries. On en a en fait très peu. C'est principalement une famille de papillons de jour qui est tropicale. Et effectivement, au premier abord, même si celui-ci est extrêmement coloré, au premier abord, c'est une famille qui a été confondue avec des papillons de nuit. Donc très longtemps, ce groupe de papillons, ces espéries, ont été classés comme des papillons de nuit. Alors qu'en fait, ce sont clairement des papillons de jour. Il n'y a pas vraiment de doute là-dessus au niveau morphologique. Même si pendant très longtemps, ils ont été considérés comme des papillons de nuit. Il y a une question. Oui, une question de Closine. Combien coûte un papillon ornithoptère ? C'est une question clé. Effectivement, il y a un trafic qui est strictement interdit par le fait qu'il y ait une classification à l'index 1 de la citèse. Donc le commerce est extrêmement régulé de cette espèce. Mais c'est une bonne question parce qu'effectivement, depuis un certain temps, depuis une dizaine d'années à peu près, il y a des fermes d'élevage qui se sont mises en place dans Nouvelle-Guinée pour entretenir une sorte de commerce légal et éthique de certaines espèces. Alors, Alexandre, je ne sais pas si c'est le cas ou pas pour cette espèce-ci, pour d'autres espèces dans l'hidoptéra, ça a permis de réduire les coûts drastiquement. C'est plutôt une bonne politique puisqu'effectivement, auparavant, les individus qui étaient issus de braconnage, on pouvait les payer des dizaines de milliers d'euros. Maintenant, le fait qu'il y ait une offre à un moindre coût, finalement, ça décourage un petit peu les braconniers d'aller dans ces régions très reculées d'Indonésie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée pour aller chercher ces individus. Mais la réponse à la question, très simple, c'est plusieurs milliers d'euros, très facilement. Mais évidemment, tous les sites type eBay, etc., qui mettent ce genre de spécimens en vente, font très attention parce qu'effectivement, s'il n'y a pas un numéro 6 test attaché à ce spécimen, et bien, c'est illégal. Voilà. Alors, pour en revenir à notre espérie, il s'agit d'une espérie australienne. Donc, c'est un groupe qui ne vit qu'en Australie. C'est une sous-famille. Donc, ça ne parle pas forcément à tout le monde. C'est une sous-famille. Mais à l'échelle des papillons de jour, une sous-famille, c'est généralement des centaines d'espèces. Ici, c'est une sous-famille qui n'a qu'une seule espèce. Donc, cette espèce-là, c'est le papillon régent. En anglais, ça sera la traduction, le papillon régent. C'est une espèce qui est extrêmement colorée par rapport au reste de la famille. Et elle est extrêmement intéressante parce qu'elle est seule sur sa branche. Donc, on peut s'imaginer le buisson de la vie, l'arbre phylogénétique de la vie, où on va avoir les mammifères, on va avoir les reptiles, on va avoir les insectes. Dans les insectes, on va avoir les lépidoptères. Et dans les lépidoptères, plusieurs familles de papillons. Et bien, dans la famille des espéries, il s'agit d'une longue branche seule. C'est-à-dire que cette espèce est seule et unique. Elle est trouvée en Australie. Il n'y a pas de cousin proche qu'on connaisse, en tout cas. Et morphologiquement, il y a aussi quelque chose de très particulier avec cette espèce. C'est qu'il y a la présence d'un phrenulum. Alors, le phrenulum, c'est une structure morphologique qui permet d'attacher les ailes avant et les ailes arrière. Les ailes antérieures et les ailes postérieures sont rattachées par une sorte de petit crochet qui est en dessous, qu'on ne verra pas sur la photo ici, mais qui permet d'avoir un vol couplet. C'est-à-dire que les deux ailes permettent de battre en même temps. C'est une caractéristique morphologique qui est tout à fait unique parce que chez les papillons de jour, je crois que c'est le seul exemple qui existe. Sur les 18 000 espèces de papillons de jour que l'on connaît à l'heure actuelle, c'est la seule espèce qui a un phrenulum, alors que les papillons de nuit en ont dans différentes familles. Voilà pour cette espérie tropicale australienne qui, par ailleurs, est également menacée et qui a beaucoup souffert des feux de bouche australiens de l'outback l'année dernière et on ne sait pas vraiment ce qu'il en est de ces populations à l'heure actuelle. Alors, espèce suivante, le carabe noduleux. Carabus variolosus, une espèce tout à fait intéressante puisqu'on la trouve par chez nous. Même si elle n'a pas été trouvée dans le canton de Genève depuis extrêmement longtemps, elle est connue de Haute-Savoie. Des nouvelles stations ont été découvertes par des collaborateurs du muséum ici. Des stations en Haute-Savoie très proches, donc vraiment dans les affluents de l'Ain, vers l'Ea, et puis en Haute-Savoie un petit peu plus bas, vers Rumilly, etc. Donc on peut trouver cette espèce à ces endroits-là, en Haute-Savoie, mais sur le canton de Genève, elle reste encore à découvrir ou redécouvrir plus précisément. C'est une espèce très intéressante par son écologie. Donc là, il s'agit d'un insecte qui est hygrophile, c'est-à-dire que c'est un insecte qui aime beaucoup les milieux très humides. Et là, en l'occurrence, extrêmement humide parce que ce colopère peut passer une partie de sa vie dans l'eau. Il va chasser dans l'eau ses proies. Il va également habiter des souches qui sont immergées, plus ou moins. Et toute l'écologie est en lien très serré, très étroit avec les cours d'eau, et des cours d'eau de très bonne qualité. Il y a des hypothèses à l'heure actuelle sur les associations de faune qu'il peut y avoir avec cette espèce. Typiquement, l'écrevisse à pattes blanches, que l'on connaît pour être une espèce sensible et protégée, et en vulnérabilité d'extinction sur différents pays en Europe. Et bien cette écrevisse blanche, il est vrai que quand on la trouve dans certains cours d'eau, parfois on trouve aussi le carabonduleux. Donc il y a peut-être une association là aussi. Et en tout cas, le fait que ces espèces sont de très bons indicateurs des milieux, de la qualité des milieux, et cette espèce effectivement la retrouvée sur le canton de Genève, ça serait tout à fait remarquable, puisque effectivement les cours d'eau ont été endommagés, en tout cas régulièrement dans les dernières décennies, et le retrouver serait une très très bonne nouvelle pour la faune locale. Un autre point sur ce collectaire, il s'agit d'un complexe d'espèces. Ah, il y a une question au fond. Allons-y. Moi j'ai une question. Ah, il y a plusieurs questions. Plusieurs questions. Quel type de proie ce carabée chasse-t-il ? Quel type de proie ce carabée chasse-t-il ? C'est une bonne question. Alors je ne connais pas exactement le type de proie. J'imagine qu'on est sur des larves aquatiques typiquement, des bricoptères, des éphémères, et puis des plécoptères, j'ai déjà dit ça, plécoptères, tricoptères aussi je pense. Typiquement des larves, je pense qu'ils sont aquatiques, et puis peut-être opportunisme sur tout ce qui est sur les berges, donc des larves, des verses, qui est le régime habituel des carabées. Voilà. Du coup, ma question c'est comment est-ce que c'est un acte fait pour chasser et pour respirer s'il va dans l'eau ? C'est une bonne question. Donc comme la plupart des coléoptères qui sont aquatiques, ils emportent des réserves d'oxygène avec eux. Dans le fait des coléoptères qui sont tout à fait adaptés à leur environnement, comme les vrais coléoptères aquatiques entre guillemets, ils ont vraiment une adaptation morphologique qui leur permet de prendre des petites bulles d'air. On le voit souvent, si on regarde une mare, on peut trouver des coléoptères qui sont à la surface en train de récupérer cette bulle d'air, et ensuite de plonger avec. Dans le cas du carab noduleux, je ne sais pas si ça a été étudié, j'imagine qu'effectivement il y a une adaptation morphologique qui permet également d'avoir des petites bulles d'air tout le long du corps, puisqu'effectivement ce type d'insectes respire par les côtés en fait. Il n'y a pas vraiment un système pulmonaire comme on en a, c'est très différent. Le système de respiration de ces insectes, effectivement le fait de pouvoir emporter des petites bulles, des micro bulles d'air, lui permet de rester sous l'eau. Ce n'est pas une apnée qu'il fait. C'est tout bon pour les questions ? Ok, alors on continue. Je disais juste qu'effectivement il s'agit d'un complexe d'espèces, et ce qui est intéressant au niveau de la protection de cette espèce, parce qu'effectivement il y a deux sous-espèces, donc ça devient un peu compliqué à comprendre, mais ils ont deux grandes populations européennes. Il y a une population qui va grosso modo des Vosges jusqu'en Italie à peu près. Donc en passant par les Alpes, s'il y avait des populations retrouvées dans le canton de Genève, elle ferait partie de cette grande population. Puis il y a une deuxième grande population qui part de l'Allemagne, disons, et qui va à travers la République Tchèque et dans les pays balkaniques vers l'Est. Et il y a une répartition disjointe, c'est-à-dire que ces deux grandes populations, on ne s'attend pas à ce qu'elles se croisent forcément au niveau géographique, et donc pas non plus au niveau génétique. Et c'est intéressant parce que la population qui est à l'Est, la plus à l'Est, qu'on va trouver en Slovaquie, etc., fait l'objet d'une protection stricte au niveau de directive habitat. Donc son habitat est strictement protégé, alors que la population qui est à l'Ouest n'est pas forcément protégée selon le statut qu'on va accorder à ces populations. Certains scientifiques considèrent que ces deux grandes populations devraient être des espèces distinctes, alors que d'autres considèrent qu'il y a une seule même espèce avec deux grandes populations. Et évidemment, le statut de protection, là, devient très intéressant, parce que si on considère qu'il y a deux espèces, alors l'une peut être protégée, alors que l'autre, non. Donc voilà un petit peu le débat actuel concernant cette espèce qui est, je le rappelle, indicatrice de la bonne qualité des milieux aquatiques. Alors je vais continuer, et on va repartir chez les lépidoptères cette fois-ci. On va aller revoir une autre espérie, parce que je me suis dit que ça serait bien de parler de ce groupe dont on ne parle peu. Et là, c'est un représentant de notre faune européenne. Alors, on ne compte pas des centaines d'espèces sur la faune européenne, plutôt quelques dizaines au maximum. Et là, il s'agit de l'espérie des cirses, donc Pyrgus cirsi. J'ai choisi cette espèce parce qu'il s'agit peut-être et tristement du meilleur exemple d'une espèce qui a disparu très récemment du canton de Genève. C'est-à-dire qu'on avait des idées assez précises d'où est-ce qu'on pouvait trouver cette espèce, auparavant sur le canton, donc des prairies. Typiquement, on pouvait trouver cette espèce. Et depuis quelques années, on ne la retrouve tout simplement plus dans ses habitats de prédilection. Et donc, il pourrait s'agir en fait vraiment d'une espèce qui représente la crise de la biodiversité dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle, avec effectivement une destruction des habitats, une modification des habitats qui peuvent engendrer tout simplement sur une mauvaise année et l'extinction d'une espèce, en tout cas d'une population locale, même si cette espèce, on peut la trouver ailleurs, en Suisse ou dans d'autres pays. Elle est très menacée par ailleurs, mais sur le canton, on considère qu'elle est potentiellement éteinte, malheureusement, cette espèce. Donc voilà pourquoi je voulais vous en parler. Il s'agit là aussi d'un complexe d'espèces très compliqué au niveau morphologique. Ils sont quand même assez jolis. Et là, ça illustre plutôt bien pourquoi on pouvait croire que les espérites et les papillons nocturnes, parce qu'effectivement, on voit qu'ils sont, comment dire, ils ont beaucoup de poils, ils sont très poilus, comme beaucoup de papillons nocturnes. Ça ne ressemble pas forcément à l'idée qu'on a d'un papillon classique qu'on voit dans les jardins. Ils ont un vol très rapide, ce qui fait qu'on les voit, qu'on les remarque assez peu dans notre jardin. Ils sont assez petits en taille aussi. Mais voilà. Donc c'est un exemple. Il y a d'autres cousins de cette espèce que vous pourrez trouver encore dans vos jardins. Des pyribus, il y en a encore. Mais cette espèce-là est représentative de, mine de rien, et in fine, d'une population qu'on ne va plus pouvoir observer sur le canton. Une dernière espèce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Il s'agit du carabe violon. On repart sur les coléoptères cette fois-ci. Et là, on va partir dans les tropiques un petit peu. Il s'agit d'une espèce qui est remarquable morphologiquement. Au premier abord, on a du mal à... Ah, il y a une question. Méditons. Oui, il y a une question de Mélanie. Quel est l'ordre d'insectes qui possède le plus d'espèces au monde ? Après, j'ai un autre commentaire. Alors, je vais répondre sinon je vais perdre le fil. Donc, l'ordre d'insectes qui a le plus d'espèces au monde. Alors ça, c'est débattu à l'heure actuelle. Pendant très longtemps, on a cru en tout cas... Alors, si on devait juste regarder les chiffres, je pense que les coléoptères seraient l'ordre le plus diversifié. On a à peu près 400 000 espèces décrites, grosso modo. Et d'autres espèces qui vont être décrites, des centaines de milliers d'espèces qui vont être décrites potentiellement. Pour les insectes, quand on parle de diversité, c'est très difficile de mettre un chiffre sur ce qui existe par rapport à ce qui est connu. C'est-à-dire qu'on imagine que dans les tropiques, pour une espèce connue, il y en a peut-être deux ou trois qui existent. Donc, si on parle des ordres les plus riches en termes de diversité décrites, je pense que ce sont les coléoptères. Maintenant, récemment, il y a eu de nouvelles estimations sur la diversité potentielle des groupes. Et je crois que les hyménoptères maintenant pourraient passer devant les coléoptères en termes d'estimation de combien d'espèces il pourrait y avoir dans le monde. Parce qu'effectivement, il y a énormément de micro-hyménoptères, donc des tout petites parasites qui, par exemple, sont extrêmement diversifiés. Et donc là, on pourrait s'attendre à ce qu'effectivement, les hyménoptères in fine soient plus diversifiés que les coléoptères. Evidemment, si on regarde juste les chiffres à l'heure actuelle, je crois qu'on est encore sur les coléoptères très largement. Et puis, une question de Robert. Où la larve du carabe noduleux vit-elle ? Où la larve du carabe noduleux vit-elle ? Alors, je n'ai pas de réponse précise sur, disons, l'intégralité de son écologie. Et je ne suis pas sûr qu'elle soit très bien connue. La larve est connue, elle a déjà été décrite. Sur une mission de terrain qu'on a faite l'année dernière, on a trouvé des larves. Alors moi, je peux vous dire où est-ce que je l'ai trouvée ? Typiquement, dans des souches qui sont à moitié immergées dans l'eau. Donc, c'est là qu'on va la trouver. On ne va pas la trouver dans l'eau, mais on va la trouver typiquement, à mon avis, dans les talus ou dans le bois pourri qui est sur les côtés des verges, tout simplement, d'une rivière. Ça va être là l'habitat de prédilection. Et puis, j'ai un autre commentaire. C'est la personne, c'est Hugo Foubdin qui dit « Super, merci pour cette mini-conférence très, très intéressante. » Excellent. Merci, Hugo. Alors, on continue et on va finir, je crois. Je n'ai pas regardé le temps, mais je pense qu'on est bien. On est bien, on peut encore en parler. Alors, allons-y pour le carabe violon. Ce sera la dernière espèce de ce petit exposé. Donc là, on part sous les tropiques, en Malaisie plus précisément. C'est un groupe, donc ça s'appelle les Mormolis. Je crois qu'il y a une explication au nom grec de cette espèce, mais je ne m'en souviens plus. Je crois que ça veut dire monstruo, quelque chose comme ça. Effectivement, ce sont des espèces qui ressemblent à peu près toutes à ça. C'est-à-dire que d'extérieur, c'est vrai que le nom de carabe violon est tout à fait bien trouvé. Le fait que ça appartienne aux carabes, donc là, c'est un groupe qui va être finalement assez proche du carabe noduleux dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que si on faisait l'arbre du vivant, ces deux espèces seraient assez proches. Ce qui peut morphologiquement paraître surprenant, mais c'est le cas. Et la morphologie de ces espèces, elle est très intéressante parce qu'effectivement, elle en dit long sur l'écologie. Donc là, on a des coloptères qui vivent principalement dans les couches de différents champignons qui sont plats. Champignons plats, comme on peut en voir dans les bois de Jussie ou n'importe où. C'est-à-dire des polyports, par exemple, des champignons qui poussent horizontalement sur le bois ou sur les troncs. Et là, effectivement, ce sont des espèces particulières où il y a beaucoup de lames de ces champignons qui poussent. Et ces carabes violons vont pouvoir s'insérer, en fait, entre ces lames. Et c'est là qu'on va les trouver. Et leurs larmes vivent dans ces champignons. Donc, c'est vraiment une écologie très particulière. Sans vouloir encore parler de protection, évidemment, on s'aperçoit tout de suite que si ces champignons sont mis en danger, tout l'équilibre de l'écosystème est mis en danger, effectivement. Et ces populations de carabes pourraient être mises en danger également. Donc, pour le cas des normolis, il y a d'autres dangers bien plus graves que la modification de leurs milieux. C'est tout simplement la disparition des milieux. Parce que ce sont des espèces qu'on va trouver typiquement à Borneo, qui est une île où la déforestation est à un rythme absolument effrayant. En tout cas, pour la partie indonésienne et pour la partie malaisienne. Il me semble que le sultanat bruné a encore de belles forêts. Je ne sais pas si ça y est présent, cette espèce. En tout cas, normolis, c'est vraiment un genre très intéressant. Il y a une dizaine d'espèces à peu près. La compréhension des différents contours des espèces est très mal connue. Et l'écologie également. C'est un représentant remarquable de ce qu'on peut avoir dans nos collections muséales. Et qu'on peut vous présenter comme ça lors d'un live. Moi, je trouve ça très bien de vous montrer la diversité de ce qui existe dans le vivant. Et puis, alerter sur les dangers d'extinction de ces espèces remarquables. Pas forcément que en Malaisie, mais aussi, on l'a vu sur le canton de Genève. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Alors, c'est une question de Claire. Sait-on pourquoi cette espèce a développé cette forme des lydres particulières ? Alors, j'ai plus ou moins répondu à cette question déjà, ou même totalement. Puisqu'effectivement, on pense que l'évolution d'une morphologie extrêmement aplatie et très, très plate comme ça, permet aux adultes de se cacher, en fait, dans les lames des champignons polyports qu'on trouve en Malaisie sur des arbres qui sont typiquement couchés ou malades. Donc, c'est ça. C'est vraiment... L'hypothèse, c'est que c'est pour se dissimuler et pour pouvoir, tout simplement, pondre leurs œufs, se reproduire, etc. Donc, ils sont plutôt tranquilles dans leur laine de champignons. C'est ça l'idée. Une question là-bas. Est-ce qu'il existe encore d'autres espèces ? Est-ce qu'il existe d'autres espèces de coléoptères qui se sont aussi développées pour s'abriter dans d'autres espèces de champignons ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Elles ressemblent aussi à ça ? C'est une très bonne question. Il y a effectivement plusieurs familles de coléoptères qui sont... qui vivent en tout cas en lien étroit avec les champignons, les nitilulides, les hérotilides. Il y a beaucoup de familles, pas forcément qui sont spécialisées sur les champignons, mais qui, en tout cas, n'ont pas des formes aussi fantastiques que celles-ci. C'est vraiment un exemple remarquable que j'ai pris. Je ne suis pas au courant d'adaptation morphologique extrême pour la vie, disons, mycophile. Ce serait sans doute le terme à utiliser. Mais c'est une très bonne question. Effectivement, il y a beaucoup de coléoptères, mais en général beaucoup de biodiversité qui est associée à ces champignons. Et typiquement ces champignons polypore qu'on trouve ici aussi en Europe et sur le canton de Genève, abritent beaucoup d'espèces très intéressantes qu'on ne va pas trouver ailleurs. Leur lien est vraiment intimement lié, leur destin est intimement lié à la protection de ces forêts et puis aussi aux populations de ces champignons. Effectivement, si ces champignons n'existent pas, je ne sais pas s'ils ont vraiment d'autres abris. Y a-t-il d'autres questions ? Bien, ça conclut notre entretien. Je vais juste rappeler qu'effectivement, c'est l'exposition Trésor. Vous pouvez toujours y assister. Le muséum accueille encore des publics. Donc, vous êtes vivement invités et allez. Et puis, je vais juste vous parler deux secondes de ce livre qui existe. C'est le livre qui présente tous les spécimens qui sont présentés dans l'exposition Trésor. C'est un livre magnifique que je vous invite fortement à vous procurer. Il est disponible à la boutique du muséum. Toutes les espèces dont on a parlé aujourd'hui figurent dedans. Et toutes les autres espèces également figurent dedans. Donc, vraiment, on a un livre magnifique qui coûte 35 francs. Donc, je vous invite à passer au muséum, visiter l'exposition Trésor. Et puis, venir acheter ce livre si vous en avez envie. Il y a une dernière question. Oui, c'est de Hugo Foudin. Il demande, est-ce qu'en Europe, il y a ce type d'espèces dans les polypores ? Alors, il n'y a pas ce type d'espèces. Mormolis, c'est vraiment un genre, les carabes violons, c'est vraiment endémique, comme on dit, de l'Asie du Sud-Est. On ne les trouve qu'en Asie du Sud-Est. Mais il y a des espèces qui sont vraiment inféodées aux champignons en Europe et en Suisse et dans le canton de Genève. Donc, on peut vraiment trouver une faune très intéressante juste en regardant les polypores et des champignons en général qui vivent dans les débris de bois, etc. C'est une faune tout à fait intéressante, en particulier pour les coléoptères, mais pour d'autres groupes aussi. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée à tous et puis au plaisir de vous rencontrer au muséum. Merci. 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 Merci.